Bonjour tout le monde, mon nom est Rachel Rayon, je suis avocate en droit des affaires et précisément en immobilier basé à Québec. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance d'animer le panel Investir aux féminins. Donc, pendant la prochaine heure, on va rencontrer des propriétaires immobiliers, des femmes propriétaires immobiliers, des courtières immobiliers qui pratiquent et oeuvrent dans ce beau domaine. Donc, plus précisément, on va s'entretenir aujourd'hui avec Audrey Girard, qui est propriétaire d'immeubles depuis 2012. On va aussi s'entretenir avec Mélissa Coussel, qui est une spécialiste en revitalisation immobilière et optimisation. Et puis, nos courtières immobilières, on va s'entretenir avec Aline Zafirian, puis Patti Gobeil. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Rachel. Ça va très bien? Oui, ça me fait plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Pour certaines, on se connaît. Pour d'autres, c'est la toute première fois qu'on va s'entretenir ensemble. Sachez que l'heure va être super intéressante. J'ai hâte de vous entendre parler de vos parcours respectifs. Si on commence par Audrey. Audrey, tu es propriétaire immobilier depuis 2012. Depuis que tu es propriétaire immobilier, quels ont été tes plus grands défis comme propriétaire investisseuse? Des défis, là, en immobilier, on sait qu'il peut y en avoir plusieurs, puis quels ont été les plus grands défis? Je pense que la gestion des locataires, c'en est un bon défi. C'est une personne qui est très humaine, très proche des gens dans la vie. Puis, je pense que c'est un bon défi de faire une différence entre le travail qu'on a à faire en tant que gestionnaire d'immeuble, puis point de vue, tu sais, relation dans la vie. Donc, c'est un bon défi, ce qui m'a occasionné possiblement des fois, peut-être des erreurs de parcours, mais que j'ai appris. Puis, ça me permet maintenant d'être plus animée là-dessus, maintenant. Ok. Puis, la gestion des locataires, est-ce que tu avais à la faire? Est-ce que tu as un autre emploi en ce moment? Oui, moi, je travaille dans l'éducation. Vous comprenez, tu sais, j'ai un aspect relationnel quand même très, je peux dire, quand même élaboré. Oui, mais les défis que je pourrais vous en nommer un rapidement que j'ai eu, c'est que j'ai déjà rencontré un locataire qui me prenait un peu pour sa mère. Puis, tu sais, je trouvais qu'il faisait un peu pitié, donc je l'ai aidé. Puis, finalement, ça s'est tourné contre moi, tu fais qu'à un moment donné, finalement, ça le dirait en harcèlement, tout ça. Puis, pour comprendre qu'il ne faut jamais être proche de ses locataires, finalement. C'est un bon conseil. Mélissa, toi, depuis que tu détiens des immeubles, quel type de défi est-ce que tu as eu à faire face en tant qu'investisseur et propriétaire et femme aussi? Oui, c'est une bonne question. Des défis, on en a au quotidien, que ce soit une porte qui arrache parce que le locataire l'a mal fermé. Il faut apprendre à gérer ça. Nous, on n'a pas de compagnie de gestion du meuble à Rimouski. Ça fait que j'étais avec mon conjoint. On fait toute notre maintenance. On a quelques employés avec nous. Mais c'est de la négociation à la banque, à la négociation avec les locataires ou conflit entre les locataires. C'est assez vaste comme défi à tous les jours, mais c'est tellement des défis. J'adore mon métier. Ça fait quand même quinzaine d'années que je fais ça à temps plein. Pas à temps plein, ce n'est pas vrai. Depuis quelques années que je fais juste ça, investir en immobilier. Mais c'est ça. Je ne sais pas si ça répond bien. Oui, mais qu'est-ce que j'aime? J'entends que tu es avec ton conjoint dans cette entreprise-là. C'est une entreprise familiale? Oui, c'est une entreprise familiale. J'ai des immeubles avec mon conjoint, avec mon frère. On a différents partenariats. J'en ai une avec une. J'ai des immeubles avec une amie aussi, qui est entrepreneur aussi. Ma fille, c'est mon agent de location. Elle a les publications Facebook. Elle nous fait une belle image de marque. Fait que j'ai le conjoint. Mon conjoint est un garçon qui étudie en charpente-trimonie ici. Fait que mon conjoint a sa licence. Fait qu'on fait tous nos travaux nous-mêmes. Puis j'ai étudié en art au CGEF. Fait que j'ai un côté créatif. J'aime ça. Des belles choses, des beaux logements rénovés. Fait que de là, le petit spécialiste en valorisation, on part de logements qui ont besoin d'amour. Puis on met notre petite touche là. Puis c'est ça qui fait notre image. On se fait dire qu'on a des beaux logements là. On est fiers de ça. OK. Mais comment ça fonctionne, la conciliation travail-famille? Ça va bien? Parce qu'on s'entend que vous vivez avec votre conjoint, vos enfants. Vous travaillez avec votre conjoint, vos enfants, mais vous vous entourez aussi d'amis. Oui. Bien, je vous dirais que même avec ma famille, mon père, mon frère, nos conversations à Noël, c'est pas mal l'immobilier. Les gens qui aiment moins ça nous trouvent plates des fois. Mais c'est vraiment une passion. On discute avec mon conjoint et moi à tous les jours. Parce que là, oui, on travaille dans l'entreprise immobilière. Comment qu'on vit ça à tous les jours? Bien, moi, j'ai vraiment plus la tâche relation locataire, administration, gérer avec les courtiers, les gérants de banque, bien, les directeurs de compte. Bon, quel est le prochain projet qu'on rénove? Bon, on s'envoie au centre de réno, mon conjoint, moi. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, aller visiter des immeubles, puis voir le potentiel. Fait que c'est ça. Puis travail-famille, bien, écoute, mes enfants, ils ont 19 ans, 14 ans. Puis le garçon à Thierry a 17 ans. Ça fait que ça se fait bien. Là, c'est plus des enfants. Mais quand même, quand j'ai acheté mon premier duplex, ma fille de 18 mois et ma fille de 6 ans, là, c'est un petit peu plus difficile parce que je travaillais à TELUS en même temps. Là, j'ai été 19 ans pour une compagnie de télécommunication. Fait que là, c'était moins évident. Mais depuis trois ans, on gère bien ça. OK, OK. Tantôt, tu me parlais des intervenants dans le domaine immobilier. Quand on est dans des transactions ou dans des financements d'immeubles, c'est sûr et certain que les courtiers immobiliers sont des intervenants hors pair dans le domaine immobilier. On est aujourd'hui, Patti et Aline. Patti, tantôt, un petit peu avant la rencontre, on a discuté ensemble. Vous m'aviez dit que par le passé, vous avez eu des immeubles et que vous étiez sur le point de faire des futures acquisitions. Est-ce que vous voyez une différence entre les acquisitions que vous aviez faites, je ne sais pas, il y a quelques années ou plusieurs années et ce que vous apprêtez à faire? Est-ce que vous voyez une différence dans les approches que vous faites ou la réponse des divers intervenants en votre faveur? Oui, absolument. En plus, si je peux me permettre, je suis un enfant qui est issu d'une mère investisseur. Donc, j'ai grandi là-dedans dans les années 80. Ma mère, elle avait 90 portes locatives à elle seule. Donc, moi et ma soeur, on a été mis à contribution assez jeune pour aider. Les compagnies de gestion dans ce temps-là, ce n'était pas populaire comme aujourd'hui. Puis, la façon de gérer aussi était très différente. Donc, effectivement, que moi, dans mes acquisitions passées, qui étaient à Québec, on était dans une forme de gestion dont j'avais appris. Maintenant que je suis formée et que je fais partie du Collège Amrex et que je suis courtier immobilier depuis 15 ans, il y a beaucoup de mon expertise puis des apprentissages que j'ai fait qui vont être mis à profit, qui sont déjà mis à profit pour mes clients et pour me servir aussi dans mes prochaines acquisitions. C'est sûr que le parcours et la façon de le faire va être totalement différente puis beaucoup plus mise à jour, en fait. OK, OK. Puis vous, Aline, vous êtes courtier immobilier depuis combien d'années? Je suis courtier depuis 2015. OK. C'est une deuxième carrière, mais des fois, je me dis que ce n'est pas vraiment une deuxième carrière parce que mes années précédentes ont toutes été dans la vente et j'ai un bagage très, très exhaustif au niveau de la vente. Mélissa a travaillé chez TELUS. J'étais chez le compétiteur Rogers et Fido pendant bien des années. Et j'ai eu le privilège durant ces années-là d'être chez Rogers durant les grosses années d'investissement au niveau vente et au niveau de s'investir au niveau de la formation de vente. Et donc, l'immobilier, c'est un outil qui est extraordinaire puis que j'ai découvert qu'il y a sept ans. Je le connaissais à peine simplement par mes propres acquisitions personnelles, mais de résidence. Je parle de condos. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'investissement. En fait, je disais aux filles ce matin, je ne connaissais personne dans le monde de l'immobilier à part mon courtier qui avait vendu mon propre condo et un courtier commercial que j'avais connu par des cinq à sept. Mais c'était tout. Je ne connaissais pas de notaire. Je ne connaissais pas les propriétaires, etc. d'immeubles. Et je me suis lancée non seulement dans l'immobilier, mais je me suis lancée dans l'immobilier commercial en premier, pas le résidentiel. OK. OK. Puis est-ce que… Là, je m'adresse aux deux courtiers immobiliers, Pinty et Aline. Est-ce que vous avez vu une augmentation de la place des femmes dans le domaine immobilier depuis le début de votre pratique? Est-ce que vous voyez plus d'intérêt de la part des femmes de percer ce marché-là? Oui, je peux commencer, Aline. En fait, moi, depuis 15 ans, oui. Et spécifiquement depuis que je suis un petit peu plus… En fait, que j'ai tourné un peu ma spécialisation au niveau du multilogement que du commercial, là où c'est encore un monde assez masculin, il y a de la place. Il y a de la place pour les femmes. Toutes les femmes sont les bienvenues même dans ce créneau-là. Il faut faire notre place. Ce n'est pas gagner d'avance. Il faut avoir les bons contacts, la bonne expertise aussi pour savoir… être en mesure de livrer, de savoir qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait parce qu'on se fait challenger. Il y a beaucoup de challenges, là. On se fait challenger continuellement. Je ne sais pas si tu es d'accord, Aline, là. Tu peux continuer. Tout à fait. Patti a plus d'années d'expérience dans le domaine de l'immobilier, mais comme je disais, j'étais dans l'industrie des télécoms. Je faisais affaire avec beaucoup de CEOs, CIO et c'est aussi des domaines qui sont à prédominance masculine ou des postes qui sont à prédominance masculine, CFO, etc. Donc, je pense qu'en tant que femme, on est heureuse de voir que ce soit la relève parce qu'en effet, on voit beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, du collège immobilier ou ailleurs en courtage, peut-être en résidentiel d'abord, puis se dirigent après ça vers le commercial, mais ce qu'est le multilogement. Mais je vois aussi des amis et des collègues dans l'industrie qui n'avaient pas leur licence au niveau commercial et qui décident de se lancer plus tard dans leur carrière. Je trouve ça extraordinaire parce que je me rappelle quand moi j'étais beaucoup plus jeune, on fonce et on n'a pas peur de rien, mais de le faire quand on est plus tard dans notre carrière puis de le faire, de sauter dans quelque chose qu'on ne connaît pas, je trouve que ça a beaucoup de mérite aussi puis j'encourage les femmes, peu importe leur âge parce qu'on le voit en ce moment dans la pandémie, selon des statistiques, une personne sur quatre au Québec a changé de vocation durant les deux dernières années, que ce soit de se recycler ou de se former. Mais je pense que c'est extrêmement important, surtout pour nous les femmes, de s'assurer qu'on fasse quelque chose qui nous inspire, qui nous motive, parce que quand on est dans ce mode-là, on inspire les autres. Et ça ne sert à rien de rester dans quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent, je sais qu'il y en a des femmes qui nous écoutent, mais des femmes qui nous écoutent puis qui hésitent puis qui pensent à faire un saut, que ce soit l'immobilier ou ailleurs. Je l'encourage haut la main. OK. Ah bien, merci. Tantôt, Audrey, je lisais un petit peu ta biographie et puis il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est autant Mélissa disait qu'elle avait une formation en or, donc elle avait une petite touche particulière qu'elle allait mettre dans les loyers, les appartements qu'elle optimisait. Toi, à part tes défis que tu vis avec ton fils, tu aimes particulièrement adapter les appartements à une clientèle cible. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bien, écoutez, oui, c'est ça. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu ma bio, j'ai un enfant qui a un trouble du tech de l'optisme et c'est à la fois mon why, mais ça a été aussi mon élément déclencheur. J'ai dit que je suis propriétaire depuis 2012, mais en réalité, je peux dire que j'ai eu deux phases parce qu'un jour, mon fils m'a demandé c'était quoi mon rêve et je n'avais plus vraiment parce que je voulais être propriétaire de plusieurs immeubles. Quand j'ai eu le diagnostic qui est tombé, ça a complètement chamboulé un peu ma vie et tout ça. Pourquoi? Parce que j'étais en éducation, je suis conseillère pédagogique et j'étais enseignante et je me disais, mon Dieu, il n'y a plus d'avenir, mon garçon, il est autiste. Finalement, quand il m'a demandé mon rêve, puis les autistes en passant, j'imagine que vous le savez, ils ont comme des points récurrents qu'ils ramènent. Puis pendant une semaine, tous les jours, à la même heure ou presque, quand je servais des céréales, il me demandait, maman, c'est quoi ton rêve? Mais je n'avais plus de réponse. Je disais, je veux que tu sois éduquée. Moi, j'ai fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Dans le fond, je veux juste qu'il soit épanoui, mon fils. C'est quoi mon rêve? Moi, je veux avoir un parc mobilier. Puis je n'avais un, puis j'avais convaincu mon conjoint. En fait, j'avais convaincu mon père d'investir avec moi en disant, mon futur conjoint, il va acheter tes parts, puis ça va être réglé. Mais finalement, mon conjoint, il n'y avait pas d'intérêt pour ça. Puis histoire courte, parce que la question, en fait, ça menait vers le handicap. En fait, finalement, mon conjoint, finalement, je lui ai dit, écoute, mon rêve, c'est vraiment ça. Tu ne veux pas embarquer avec moi, mon père. Ça faisait déjà neuf ans qu'on était propriétaire ensemble. Puis il approchait à 71 ans, puis il voulait passer à autre chose. Puis finalement, mon conjoint, il a accepté. Puis du jour au lendemain, ça a tout changé, comme un peu la façon que j'avais de penser. J'ai fait, ben voilà, finalement, Audrey, c'est quoi qui est important pour toi? C'est que tu as une famille épanouie, puis finalement, que toi aussi, tu réalises. Depuis que j'étais maman, c'est comme si mon rôle de maman, parce que c'est un panel de femmes, c'est comme si pour être une bonne maman, il fallait que je sois à 100 % avec ma famille. Puis en plus, j'avais un défi supplémentaire parce qu'il fallait que j'adapte toutes les routines familiales avec un enfant handicapé. Puis là, il y a des films, il n'y a pas des films, mais des fois, on entend les autistes bientôt majeurs. Puis là, mon Dieu, tu sais, les enfants, des fois, finalement, ils restent toutes leurs vies dans le sous-sol de leurs parents parce qu'ils n'ont pas de vieux pour les accueillir. Donc, j'ai fait, voilà, moi, ce que je veux, c'est avoir un parc immobilier puis possiblement, bien, en fait, je sais que je vais le faire, c'est pouvoir offrir des milieux de vie où est-ce qu'on va avoir des personnes handicapées. Ça peut être trouble du fait que de l'autisme, mais ça peut être autre chose aussi. Les gens qui sont quand même autonomes et qui ont besoin juste d'un petit peu de soutien puis des mesures d'adaptation super simples. D'ailleurs, j'en ai, moi, des enfants, des personnes autistes qui sont aux études dans mes loyers. Puis c'est pas grand-chose des fois, c'est juste un peu d'être assurant puis d'avoir une couronne communication puis qu'ils soient en confiance. Puis après ça, c'est des excellents locataires. Donc, bien, c'est ça que tu partageais. Mais donc, ça rejoint un peu à la fois vers où je vais aller, mais aussi, bien, je vais aussi répondre dans mes besoins de maman que mon fils va être en sécurité puis ne veut pas, on va vieillir aussi. Puis il faut lui assurer, en fait, une sécurité financière. Puis je me dis, bien, après ça, bien là, je réhende beaucoup plus depuis ce temps-là, depuis cette décision-là qu'on a prise. C'est une décision familiale qu'on a prise aussi parce que mon conjoint, il faisait des... Il y avait un emploi d'ingénieur qui travaillait à l'extérieur du pays régulièrement. Donc, ce que je lui ai dit, c'est de rester plus à la maison, de me laisser faire des transactions. Puis d'ailleurs, la première que j'ai faite suite à cette décision-là, elle a été payante. Donc, je lui ai convaincu que si j'avais plus de temps pour moi pour investir, bien, on pouvait être une famille unie à la maison. Puis voilà. Donc, j'ai pris un peu plus de terrain que la question, mais c'est un peu plus de travail. D'ailleurs, si je peux vraiment me permettre, parce qu'il y en a des investisseurs immobiliers qui nous écoutent, en fait, le message que je peux dire, c'est des fois, les personnes qui sont handicapées, on peut avoir peur de pouvoir louer tout ça. Mais l'idée, c'est d'avoir peut-être un listing de qui appeler s'il y a quelque chose, mais il faut avoir confiance quand même à louer à ces gens-là parce que ça va être vraiment des bonnes personnes qui, je pense qu'au point de vue humain, on a un gros rôle à jouer au point de vue de l'habitation. Puis voilà. Ça fait que c'est une valeur qui, pour moi, est très importante. Puis si je peux transmettre, en fait, c'est un peu la sécurité. On ne connaît pas vraiment des fois les troubles, mais ça, donc, c'est d'ouvrir la porte à ces gens-là. C'est mon message. OK. Merci, Audrey. Audrey, qu'est-ce que tu dis? Puis c'est fou à quel point l'histoire de chacune d'entre nous vient teinter un peu le style d'investissement qu'on va faire. Moi, j'écoutais les filles ce matin, là, puis c'est vraiment, c'est vraiment, tu sais, toi, ta touche à toi, bien, tu sais, ça fait partie. C'est quelque chose que tu as vécu. Fait que moi, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Puis voici un bel exemple de ce que la femme aussi peut apporter à l'immobilier parce qu'on a une façon différente d'aborder. on est souvent créative. C'est ça, on en parlait beaucoup ce matin aussi, là, que c'est accessible l'immobilier pour les femmes. Puis qu'on peut apporter autre chose, un nombre de visions comme Audrey vient d'apporter. Mais en tout cas, moi, ça me touche. Tout à fait, tout à fait. Il faut se permettre de le faire aussi comme en tant que femme, là. Vraiment, il faut se permettre de la mettre, de prendre notre voix, de l'apprendre. Puis, tu sais, des fois, on se demande, tu sais, est-ce qu'on a la place pour nous à l'immobilier? Mais moi, j'ai juste à dire qu'il faut la prendre de place. C'est à nous de le faire. Il n'y a personne d'autre qui va nous laisser la place. C'est à nous de la prendre puis à la couleur qu'on veut. Puis les gens qui vont résonner avec nous, qui vont vouloir aller plus loin avec nous, ils vont vouloir nous suivre ou faire des relations d'affaires ou partenuer avec nous. Effectivement. Mais j'entends, là, Audrey, Mélissa, vous oeuvrez dans la compagnie avec vos conjoints. Est-ce que vous voyez une approche différente entre la vote et celle de votre conjoint devant une situation XYZ par rapport au parc immobilier? Vas-y, Audrey. Écoute, moi, ça va être drôle ce que je vais dire, là. Mais, tu sais, je veux dire, on détient les immeubles ensemble, moi et mon conjoint, mais présentement, j'ai développé une société immobilière qui, mon conjoint, n'en fait pas partie. J'ai d'autres partenaires que j'ai rencontrés à la C9 de la Meuse parce que, moi, je pense que c'est pas une obligation qu'ils soient passionnés de l'immobilier. Pour moi, c'est important qu'ils comprennent puis qu'ils nous soutiennent là-dedans. Donc, je vais laisser plus, Mélissa, parce que toi, tu travailles vraiment à la collaboration avec mon conjoint, là. On pourrait te dire que c'est ça, Rachel, je veux pas me mettre dans... Vous gérez le parc immobilier ensemble, vous faites les transactions ensemble. Est-ce que vous avez des approches similaires face à un conflit ou une montagne à surmonter ou vous avez des tempéraments un petit peu semblables? Bien, je te dirais qu'on se complète. OK. En quelque chose? Bien, on se complète. Thierry, c'est un gros nounours, là. Il est vraiment très, très... C'est un homme avec beaucoup de qualité, là. Mais il y a un petit peu plus de velours dans ses approches. Je sais pas si je peux dire ça, là. OK. C'est un peu... C'est ça, là. Mettons, un locataire, je sais pas, moi, qui est sous, puis là, il s'est coupé, puis on a une maison de chambre, puis il a mis du sang partout, puis là, il a réveillé tout le monde, puis il a fait de part à mes petites étudiantes. Bien là, moi, je vais être fâchée. Mais lui, non, 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 je vais aller me m'occuper, puis tout ça. Fait que, oui, on a des approches différentes. Quand il arrive aussi des imprévus ou des bris ou tout ça, il a été pompier. Puis, bien, il est... Oui, il a déjà... Dans son ancien lit, il était pompier, donc je le connaisse, puis il a des bons airs, là. Fait que c'est sûr, s'il y a un des gâteaux sur trois étages, c'est lui qui y va, là, c'est pas moi, là. Mais je trouve qu'on se complète bien. J'ai le côté un peu plus négociation, approche avec les locataires. Je suis très créative. Lui, ici, par contre, c'est un créatif, mais on fait vraiment une belle équipe, là. C'est facile, là, de travailler avec lui. C'est sûr qu'on est humain, là. On a nos difficultés puis on a nos défauts puis tout ça, mais ça fait qu'on... Quand même, on a une belle... On a une belle complicité. OK. C'est ça, l'important. Bien, oui, ça prend à ça parce que, là, à un moment donné, t'es tout le temps là-dedans, là. Fait que, non, non, si ton coup n'est pas fort puis que t'as pas les mêmes points... En tout cas, moi, pour moi, là, c'est vraiment... Je serais pas rendue où est-ce que je suis s'il était pas là. Peut-être que j'en aurais fait de l'immobilier parce que j'en avais avant de me rencontrer, là. J'avais un deux logements puis j'avais un cinq logements avec mon frère. Après ça, j'ai rencontré Thierry qui en avait à Rivière-du-Loup. Moi, je suis Trinowski. Puis là, on a fait la C3 puis on a... Ça a explosé, là, jusqu'à laisser nos travails de part et d'autre. Puis on fait ça à temps plein, mais on aime bien ça. C'est une belle passion, là, qui nous donne une belle liberté aussi. Là, on a une belle équipe aussi entre nous autres. Puis ma fille est en train de faire le certificat de la MREX. Fait que là, je vais l'aide, là, parce que c'est à l'auditinement. Fait que c'est ça. Vous n'êtes jamais trop jeune pour commencer. Non, c'est ça. Puis vous, Patti, puis Aline, dites-moi, vos clients journaliers sont des personnes qui souhaitent faire des acquisitions immobilières. On le sait, le marché immobilier est très, très chaud. C'est dans tous les journaux, dans toutes les entrevues radio et télévision. Est-ce que c'est plus difficile ces temps-ci, ces dernières années, de se faire une place dans le domaine immobilier? Puis est-ce que vous voyez une différence par rapport à la facilité de percer ce domaine-là si on est une femme? Aline, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, je peux te laisser aller, Aline. Bien, en fait, c'est sûr que dans le contexte économique actuel, qu'on soit une femme ou un homme, tout est favorable à l'immobilier. Donc, c'est sûr que c'est un contexte qui est très compétitif. Mais je dirais que dans ma carrière en général, je pense que une femme qui est intelligente, compétente, connaît son domaine et travaille bien professionnel, a sa place tout autant qu'un homme puis même des fois plus avec certains avantages. Puis je le dis pas d'une façon sexiste puis je veux pas choquer quand je dis ça, mais il reste que si on est, la majorité de mes clients, je le cacherai pas, ce sont des hommes. Bien, il y a une belle synergie. On a une femme qui est capable d'apporter une conversation qui est différente femme-homme que homme-homme. C'est juste la nature de la conversation entre deux gars ou un gars puis une fille. Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours utilisé ça à mon avantage parce que je suis une personne qui est honnête, qui est transparente, qui dit les choses comme elles sont. Et en général, je dis pas que c'est toutes les femmes, mais en général, on a cette tendance-là en affaires. Et je vous dirais même que je disais aux filles ce matin, j'ai des problèmes sérieux d'épaule, donc je vois une ostéopathe de façon régulière. Et mon ostéopathe, on parle comme quand on va chez le coiffeur, on parle de toutes choses au gym avec notre entraîneur. Bien, elle était ostéopathe à M. Desmarais à l'époque. Puis lui-même disait qu'une des choses qu'il adorait, c'est de travailler avec des femmes parce qu'en général, elles sont plus honnêtes puis elles sont plus transparentes. Et dans le contexte actuel, surtout de compétition dans lesquelles on est, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir ce genre de relation, autant dans la recherche d'immeubles, de travailler. Je fais beaucoup d'hors-marché, je fais beaucoup de recherches qui ne sont pas surcentristes. Et donc, pour pouvoir bâtir cette crédibilité puis cette relation de confiance avec un vendeur que je ne connais pas du tout, il faut la bâtir cette confiance-là. Puis je pense qu'en étant transparente puis honnête et authentique, à ce moment-là, on arrive à la bâtir. Puis c'est ça qui différencie, je crois, les gens aujourd'hui qui sont capables d'avoir du succès. Puis c'est ce que je dirais que j'apprécie beaucoup. J'ai écouté les panels depuis midi, surtout le premier qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée parce que cette culture qu'on a que dans l'immobilier, des slumlords et du côté agressif des propriétaires, je vois qu'il y a aussi toute une autre culture qui est tout autre que ça. Les gens qui veulent faire du bien, qui veulent avoir des immeubles pour, oui, s'enrichir, mais aussi aider, tout comme Audrey le mentionne. Mais j'ai des clients qui ont certains appartements qui donnent, par exemple, à Sainte-Justine pour les familles qui viennent pour s'occuper des enfants, qui redonnent dans des fondations. Donc, je pense que c'est ça qui, je sais que je m'élargis peut-être dans la conversation, mais c'est ça l'immobilier. C'est pas juste être compétitive en termes d'acheter puis de vendre puis d'être bon négociateur. Ça, c'est important. Mais je pense que le caractère de la personne puis comment qu'on s'y prend, c'est énorme dans la réussite de pouvoir se démarquer puis l'avoir l'immeuble. Parce que c'est ça la game en ce moment. C'est pouvoir convaincre des vendeurs puis d'avoir accès à de la propriété parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Il y a un challenge aussi au niveau des acheteurs parce qu'on est dans une période qu'on manque énormément d'inventaire. Il faut, comme courtier immobilier, avoir le cran, assez d'expérience puis le courage en fait d'aller cogner aux portes et de faire du vrai cold solicitation, d'y aller vraiment à fond pour servir nos clients acheteurs parce qu'ils ont tous vu ce qu'il y avait sur centristes. Ils n'ont pas juste un courtier, ils en ont dix qui travaillent pour eux autres. Là où on va se démarquer, là où l'acheteur va vraiment s'accrocher à nous, c'est vraiment de cette expertise-là, un devoir de courtier de bien servir son client. En fait, il faut pouvoir sortir des sentiers battus. Même en ingénierie financière avec l'AMREX, on l'a vu, on entend parler partout, mais souvent les courtiers immobiliers qui font du commercial vont souvent se tourner vers encore le résidentiel parce qu'il y a plus d'inventaires, peut-être c'est moins difficile à trouver les vendeurs, mais quand on a ce créneau-là et qu'on décide d'aller dans un créneau comme on le fait tout présentement, on a choisi notre voie, il faut pouvoir y aller à fond et c'est comme ça qu'on arrive et à convaincre des vendeurs parce qu'on a un acheteur qui est aussi désireux de vouloir faire la transaction. Donc, on est l'intermédiaire qui est essentiellement en fait à pouvoir servir d'une part et d'autre dans le contexte actuel surtout, mais dans n'importe quel autre contexte économique qu'on peut vivre. Est-ce que vous pensez que autant à Patti ou à Linn, à titre de courtier immobilier, vous avez une approche dans votre profession de courtier différente que vos pères courtiers hommes dans la profession? Est-ce que vous avez des approches clients différentes? Est-ce que vous avez une sensibilité aux besoins différents de vos clients ou quoi que ce soit? Est-ce que vous voyez une petite différence ou c'est négligeable? Ben, je ne suis pas un homme. Je ne sais pas comment est-ce que les hommes font ou comment est-ce qu'ils sont convaincants, mais... Je dois avoir des collègues que vous voyez travailler dans le corps de certains deals. En fait, c'est que le créneau qu'on a choisi qui est commercial, multilogement, c'est un créneau qui va être plus... On fait affaire avec des investisseurs, avec des promoteurs, avec des constructeurs. C'est un domaine qui est un petit peu rough, donc on apporte probablement un petit peu de velours dans la situation qui est la bienvenue la plupart du temps, comme Aline le disait tantôt. Je peux dire aussi que ça dépend de notre propre personnalité, comment est-ce qu'on va utiliser notre intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'on va arriver à négocier aussi ou à faire passer le message ou la transaction ou convaincre un vendeur de vendre à notre acheteur ou ainsi de suite, être le bon intermédiaire entre les deux. Je pense que c'est ça puis surtout avec persévérance parce que je pense que... Une petite anecdote, quand j'allais à l'école, c'était toujours dans le moyen, mais moi, il fallait que je travaille fort pour réussir. Il fallait que... Il fallait que j'étudie parce que c'était pas vrai que ça venait tout seul puis je l'avais pas tout seul comme la première de classe que tout le monde idolâterait, elle avait pas besoin d'étudier, mais moi, j'avais besoin de ce travail-là. La même chose aujourd'hui, c'est identique. Encore que je travaille, ça viendra jamais tout seul. Ça peut pas venir tout seul parce que si la connexion entre le vendeur puis l'acheteur est pas faite, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, comment ça peut être possible? À moins qu'il y ait vraiment un acheteur vraiment dans sa voie puis dans son élément, il y a ça là comme carte d'être un bon négociateur en sollicitation. Oui, c'est correct, sauf qu'on est quand même là pour faciliter puis on s'en fait une expertise aussi parce qu'on a l'expérience. On ne fait pas juste une transaction à tout hasard à un moment donné parce qu'on a eu vent qu'un vendeur voulait vendre. On est là, on travaille, on fait des transactions régulièrement. Donc, on est dedans, on est dans les situations régulièrement. Aline, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que toi, tu vois une expérience entre ton approche et ceux de tes confrères? Ben écoute, je peux pas, comme Paxi disait, je suis pas un homme mais je ne sais pas comment je les vois travailler sur certains dossiers. Je dirais que ma stratégie personnelle, peu importe ce que j'ai vendu, a toujours été une stratégie puis un beau livre là-dessus qui m'avait été donné il y a à peu près 20 ans quand j'étais justement chez Rogers, qui s'appelle La stratégie du dauphin. C'est un livre de management puis qui parle comment dans le monde marin, on a des requins puis on a des carpes et dans le monde du commercial, c'est sûr que c'est un bassin beaucoup plus de requins que de carpes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, j'ai toujours choisi, peu importe ce que je faisais comme vente, c'est d'être beaucoup plus dauphin et ça, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus stratégique, qui prend son temps, qui fait les choses d'une façon raisonnée, raisonnable et c'est l'élément puis l'environnement dans lequel je suis confortable. Et donc, je choisis mes clients de cette façon-là, je travaille avec des clients qui, eux aussi, vont vouloir travailler de cette façon-là et quand je suis dans des contextes où est-ce que ce n'est pas toujours le cas parce que je ne peux pas tout le temps avoir le contrôle complètement de tous les intervenants, bien, je fais en sorte que je vais être vrai à moi-même puis je vais diriger la conversation de cette façon-là parce que je ne suis pas le style requin puis je n'embarquerai pas dans ce jeu-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner d'être stratégique puis une des choses de ce que je vois en tout cas, quand je regarde les femmes en affaires, c'est qu'on a peut-être tendance à chercher à comprendre un peu plus que d'être comprise. C'est un principe de Stephen Covey depuis qu'il a écrit son livre dans les années 80, mais c'est bien simple, c'est de chercher à comprendre avant tout le pourquoi puis le comment, etc., avant de se faire comprendre puis de dire qu'est-ce qu'on a à dire. Et quand on est dans ce mode-là dans la vente et qu'on comprend les besoins, on comprend la situation du client, on comprend les objections, la vente se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. Puis je pense que ça, c'est peut-être une qualité un peu plus féminine que masculine. Mais encore là, je ne sais plus, je ne veux pas, on n'est pas là pour, tu sais, on n'est pas là pour descendre nos hommes puis tout. J'adore travailler avec les hommes. Je trouve qu'il y a des synergies qui sont tellement le fun puis c'est pour ça que je dis qu'en immobilier, une femme qui est en immobilier, on est au paradis, on a le choix parce qu'on est la minorité évidemment et c'est quand même le fun, c'est une belle industrie d'e-eye-coin. Si tu vois ça comme ça, c'est à cause que tu as du front et que tu n'as pas froid aux yeux, c'est parfait, on aime ça. Audrey, quand je lisais ta présentation, tu avais un objectif très, très clair des 10 prochaines années, tu veux atteindre une valeur nette de 10 millions de dollars d'actifs d'ici 10 ans, comment tu vas te prendre? Bien, écoute, je pense que ça se passe par l'entourage puis tu sais, Aline, elle disait que c'était une personne stratégique, moi, je suis une personne très stratégique, j'ai une carrière d'entraîneur puis tu sais, j'étais celle qui montait les plans de match puis je dirais que tu étais très bien si piscelé. Je suis rentrée à la meute puis j'avais une stratégie, c'était de me trouver des personnes avec qui j'allais bien connecter puis de faire valoir mes forces à moi mais de trouver vraiment des personnes avec qui je pouvais faire une société immobilière et bien j'ai trouvé puis on l'a créé puis on a d'ailleurs des promesses d'achat acceptées. Aujourd'hui, on en a eu une puis on a eu une, en fait, on a comme, on en a lancé quelques-unes cette semaine puis on a eu deux retours qui étaient positifs puis comment je vais m'y prendre, bien je vais m'y prendre en travaillant sur mes compétences en les améliorant puis quand je suis rentrée dans le certificat en ingénierie financière, il y a une chose qui m'a comme tout de suite animée, moi j'ai un background comme en mathématiques puis en physique, donc quand on parle de structure de levier puis structure de tous les chiffres chez Excel, bien moi c'est mon domaine de compétences puis bien je me disais mon Dieu pour une fois c'est vraiment concret par rapport aux chiffres puis quand on parle de levier, mais il y en a tellement puis la physique c'est ça, c'est d'être capable de tout comprendre le rouage de tout, donc j'ai tombé là-dedans comme un poisson dans l'eau puis ça, c'en est une compétence que je peux avoir puis de comprendre un peu le jargon puis les investisseurs avec qui justement la société, elle est formée, c'est des gens qui ont de l'expérience qui ont une centaine de logements puis pour eux, à lancer des promesses d'achat puis de faire justement toute la structure d'acquisition, mais c'est comme faire du vélo, j'avais besoin de ça moi pour vraiment me dire je vais y aller puis je vais me sentir en confiance puis à travers tout ça, pour vrai, Rachel, je veux vraiment avoir du plaisir. Puis les dix prochaines années, bien pourquoi 10 ans? Parce que mon garçon va être majeur dans 10 ans puis je me disais qu'à 10 millions avec ce que j'avais calculé, bien l'indépendance financière, elle serait accessible, mais on dirait qu'avec tout ce que j'apprends puis tout ce que je vis, je me dis, je vais le dépasser cet objectif-là. C'est sûr, c'est sûr. Mais dis-moi, tu sais, là j'entends que tu as trouvé des partenaires dans le cadre de ton programme à la MREX, tu avais déjà des portes, il y avait déjà des portes, pourquoi vous avez besoin l'un de l'autre? Bien, c'est une bonne question ça. On pourrait poser la question à mes partenaires puis on aurait peut-être des réponses un peu différentes, mais au total, c'est parce qu'on veut, vraiment dans l'idée des projets très ambitieux. Puis, bien, pour certains, mes partenaires étaient les réduits comme au maximum de ce qu'ils pouvaient faire puis moi, j'avais une possibilité peut-être de, j'avais comme, j'ai comme moins d'acquisition cette année, tout ça, donc le fait de s'unir, ça faisait une différence puis je dois admettre aussi que dans le programme de la MREX à la meute, à la fin, il y a un pitch deck à faire puis nous, on s'est dit, on va faire un vrai projet. On a eu l'occasion de pouvoir faire une offre d'achat sur un 170 logement puis c'était quand même très ambitieux. Donc, en étant plusieurs, on pouvait se le permettre d'acheter vraiment un parc complet puis pendant un mois, on a fait des allers-retours avec les vendeurs pour pouvoir en faire l'acquisition. On a développé notre collégialité, notre synergie, nos structures puis finalement, bien, on ne l'a pas obtenu. Peut-être qu'il va revenir parce qu'ils ont favorisé d'autres groupes d'acheteurs mais à travers ça, finalement, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne continuerait pas notre route puis finalement, on va se donner nos objectifs puis finalement, au lieu d'acheter seulement des parcs immobiliers, c'était notre premier créneau, bien, on va atteindre nos objectifs annuels en lien avec ça puis ça n'empêche pas que mes partenaires ayant d'autres partenariats actuellement. Moi, j'en ai aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais j'en ai avec mon conjoint mais aussi avec mon frère, mais ça n'empêche pas d'autres partenariats. C'est un peu la beauté du fait d'avoir possiblement d'autres structures, on s'influence puis on améliore un peu notre façon de travailler puis voilà. puis ce qu'on a ciblé en fait, c'est que nos investissements vont être dans des villes où est-ce qu'on a déjà des détentions, ce qui est pour favoriser la gestion. Donc voilà. Effectivement, effectivement. Puis Melissa, toi, pour les prochaines années, est-ce que toi puis ton conjoint, vous avez un plan de match? Est-ce que toi puis ton ami avait un plan de match pour augmenter le parc, diversifier un petit peu vos actifs? C'est sûr que nous, on est toujours en mode achat avec mon frère aussi. Il faudrait trouver des nouveaux projets. La plupart des immeubles sont détenus en grosse partage avec mon frère, mais on en a beaucoup quand même mon conjoint et moi. Puis mon ami, c'est un 15 portes. Des projets pour les prochaines années, c'est ça. Ça serait peut-être regarder pour des rachats d'actions, cogner à des portes aussi des propriétaires. C'est sûr qu'à Rimouski, il n'y a pas beaucoup de deals sur Centris. Il y a un immeuble qui se vend puis il s'affiche jusqu'à ce moment-là. Ça fait qu'il n'y a pas une belle diversité peut-être. On doit faire un peu les démarches par nous-mêmes auprès des propriétaires pour aller chercher les opportunités. Mais moi, c'est sûr, dans les prochaines années, on aimerait ça, ajouter peut-être un 50 portes à notre parc. Mais le but ultime, mon conjoint et moi, ce n'est pas de, nos valeurs, ce n'est pas d'avoir 5 000 portes. On aime mieux rester petit, avoir une liberté capable de partir un mois en Thaïlande, que ça se gère, on a une belle équipe en place. Ça fait que ce n'est pas, nous, notre vale, ce n'est pas d'avoir 40 millions, c'est qu'on a quelque chose peut-être pour la relève s'ils veulent bien le prendre, mais c'est de pouvoir être libre, de partir, puis que ça continue à se gérer quand même quand on est absent, d'être capable d'aller au chalet, puis de revenir, faire aller-retour, de venir travailler, puis de retourner à notre chaleur soir. Ça fait que c'est plus ça, puis peut-être même investir au Costa Rica, je ne sais pas, moi, j'ai eu une ville depuis deux ans, ça fait que pourquoi pas regarder le marché ailleurs, je suis bien ouverte à ça, il n'y a pas juste Rimouski ou le Québec, le monde est ouvert, ça fait que je suis assez créative, ça fait que je suis capable de voir aussi qu'il y a d'autres choses aussi, c'est des options. Puis c'est peut-être mon background d'avocat qui a tout le temps peur de trouver des failles où est-ce qu'il y a un potentiel de chicane, mais comment tu gères le fait que tu achètes un actif avec soit ton ami, soit ton conjoint, soit ton frère? Alors, tu ne l'as pas choisi, tu t'as acheté ça avec ton ami à place ou comment tu vas gérer ça? Mon ami, je pense qu'un immeuble, elle, c'est assez, elle a ses deux immeubles, elle a sa compagnie puis elle est très bien grosse à la bourse puis elle m'en parle et elle dépasse, je ne pense pas qu'on investisse d'autres, elle diversifie ses placements. Le fait que, bon, on a un immeuble, on a un beau deal, que ce soit moi ou Thierry qui l'achète dans notre compagnie de gestion ou qu'on le propose à mon frère, c'est probable pas mal la plupart du temps avec mon frère et mon conjoint. Parce que vous avez une compagnie commune donc l'idée, la question ne se prête pas, tu sais, c'est pas tu achètes avec ton conjoint ou tu achètes avec ton frère. On le propose mais ça n'a jamais fait de conflit dans le passé que là, à un moment donné, on trouve un beau deal, on décide de l'acheter avec immeuble limité puis là, mon frère, il y a ses affaires aussi, il y en a assez, il ne viendra pas. OK. Je suis sûre que là, tu es avocate puis tu peux te dire, ben là, on y va de la chicane partout. Mais à date, ça va bien, tu dis que tu vas acheter prochainement des actifs immobiliers. C'est quoi tes projets pour l'avenir? Ben là, présentement, on est en prospection. Je n'ai pas rien d'adassi là mais comme je disais tout à l'heure, peut-être un 50 portes dans la prochaine année, j'aimerais bien ça. Là, on a 140 unités, 20 immeubles. J'aime bien connaître le nom de mes locataires. Parce que de toute façon, on n'a pas de compagnie gestion à Rimouski puis de toute façon, j'aime ça être capable de donner. Moi, c'est mes clients. Les locataires, c'est mes clients. Ça fait que j'aime ça qu'on leur donne un bon service. On a même une application pour les billets, les demandes de services, les demandes de réparation puis les locataires, ils peuvent même nous coter si on a bien fait ou pas. On a vraiment un service personnalisé. On se démarque par nos rénovations tout ça. J'avais une liste d'attente cette année de gens, écoute, je vois vos logements passer sur Facebook. Vous avez vraiment des belles unités puis moi, je veux m'en venir avec vous autres. Ça fait que c'est ça. Parfait. On n'a pas l'ambition d'acheter. Tant mieux si ça arrive un rachet d'actions de 150 portes, pourquoi pas, on est prêts. Mais c'est ça. C'est une approche plus personnalisée. Puis, Patti, toi, tu disais que tu étais en processus d'achat bientôt, que tu voulais te remettre les deux mains dans l'immobilier, considérant que tu oeuvres déjà dans ce domaine-là. Oui, c'est sûr. Les deals que je vois passer, je les laisse à mes clients pour l'instant, mais je suis en préparation justement d'accumulation de partenariats pour être en mesure d'acheter. C'est sûr que les mises de fonds manquaient un peu, mais tout ça va se résorber très bientôt avec des partenariats puis avec des ventes et des rachats. Parfait. Aline, est-ce que tu vois plus souvent qu'autrement des partenariats quand tu conseilles et que tu accompagnes des clients ou tu vois plus des loaners? Je dirais que j'ai vu les deux, mais majoritairement des partenariats, j'ai vu beaucoup de limited partnership où est-ce que les investisseurs, en fait, mon premier client qui faisait du logement étudiant puis j'ai développé une expertise dans le logement étudiant grâce à lui, c'était tout du partenariat parce qu'il cherchait des investisseurs puis au bout de 18 à 24 mois, les investisseurs étaient remboursés puis on revendait l'actif. Mais je dirais que les deux, je veux dire, sont bons. Ça dépend du contexte, évidemment, tu as raison. Au niveau légal, c'est sûr qu'il faut savoir avec qui qu'on se marie puis c'est sûr que ça peut créer des défis, mais quand il reste que quand on cherche à avoir du capital, des fois, le partenariat, c'est la seule formule vraiment. Puis dépendamment aussi de l'ampleur du projet, c'est-à-dire, on peut être seul pour pouvoir s'acheter un 5-plex, mais si notre ambition, c'est d'acheter un 20 et un 30, ça requiert des ressources différentes. Donc, c'est sûr que là, l'option de partenariat, ça commence à être la seule. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'être aligné sur les valeurs plus qu'autre chose. On parle beaucoup de nombre de portes, on parle d'actifs puis de grossir une valeur nette, mais je pense que c'est bien important de voir la culture de notre parc de la même façon parce que c'est là que les partenariats que j'ai vus qui se désintègrent, c'est là que ça arrive parce que s'il y en a un comme Audrey, par exemple, qui est axé sur le bien-être de ses locataires ou d'avoir une vocation qui est un peu moins, je vais dire, capitaliste, mais que ça a un côté beaucoup plus de communauté, etc., puis que le partenaire, tout ce qu'il veut voir, lui, c'est le signe de piastres, bien, c'est ça qui va créer de l'attention dans un partenariat. Mais si les valeurs sont alignées puis on a les mêmes objectifs qu'on s'en va dans la bonne direction puis qu'on a des bons avocats qui rédigent la paperasse, ça devrait bien se passer. C'est un excellent point, Aline, d'ailleurs, dans nos rencontres, on en fait plusieurs, ce matin, justement, on en avait une à 6 heures ce matin avec mes partenaires. C'est la première chose, en fait, c'est pour ça qu'on en a fait plusieurs des rencontres pour amener la vision. moi, je dirais que le côté humain que j'ai par rapport à ça, la vision, mais ça n'empêche pas quand même le mix. C'est un peu, ça l'amène comme un volet peut-être supplémentaire, mais j'ai quand même en tête de bâtir une certaine richesse avant vraiment d'y aller vers le côté philanthrope que j'ai parce que si je ne m'occupe pas nécessairement de bâtir mon patrimoine à moi, je ne pourrais pas nécessairement le partager autant que je voudrais. Mais la vision, valeur, puis je pense que dans toutes les structures d'entreprise, puis moi, je travaille dans des écoles d'ailleurs, en soutien avec des directions d'écoles, c'est toujours ça, c'est pour travailler ensemble, c'est au niveau de la collaboration, puis ça, je pense que c'est super important parce que quand on a un alignement, on est capable d'avoir des réflexes puis d'avoir un peu plus, je vais appeler ça le big picture, un peu plus, la vision un peu plus métable pour être capable de savoir où est-ce qu'on s'en va puis de se faire confiance à travers ça, à travers la vision, valeur, tout ça, mais on est capable aussi de se définir en tant que partenaire, de savoir un peu le volet de chacun pour ne pas trop se marcher sur les pieds puis de voir vraiment la valeur ajoutée de chacun, mais aussi de partager. Donc, c'est un très bon point. Bien, nécessairement, quand tu dis, bon, avec le partenaire, il faut avoir une vision semblable, il faut s'aligner. Et aussi, peut-être, est-ce que vous avez eu un plan d'affaires? Est-ce que vous l'avez mis sur papier, votre plan d'affaires? Dire, OK, on se dirige vers quel immeuble? On se dirige-tu vers de la grosse optimisation? On se dirige-tu vers du développement de terrain? Avez-vous eu cette discussion-là avec vos partenaires? Je pense que oui, mais comment ça s'est passé? Vous vous rejoignez sûrement? Audrey, quel type de meuf vous avez fait? Ça fait comme deux mois qu'on se fait vraiment des rencontres de façon assidue puis on s'est fait un peu découvert puis on s'est amené des projets ambitieux, des fois un peu plus gros que qu'est-ce qu'on t'a pris à tout parler de développement de terrain. Il y en avait un, entre autres, c'était ça. Mais en même temps, on se mettait ça comme un peu comme une analyse problématique. Moi, j'ai un côté scientifique puis j'aime beaucoup ça, au final, de brainstormer sur une possibilité peut-être de projet qui est plus ambitieux ou qu'on n'est peut-être pas rendu là, mais au moins être capable de voir comment les gens y pensent. Puis effectivement, on a mis un plan d'affaires puis on l'a comme réaligné déjà un peu dernièrement parce qu'au début, on faisait vraiment l'achat de plusieurs immeubles, des portfolios, mais on s'est dit, ah, tu sais, si on veut vraiment garder la synergie puis d'être dans l'action, il faudrait peut-être faire des achats de dos flex, de six flex pour se mettre dans l'action pour vraiment élever vraiment notre partenariat. C'est pour ça qu'on s'est mis à lancer des offres d'achat dernièrement de façon massive. Donc, plan d'affaires, oui, mais je pense qu'il faut être flexible puis moi, ça m'a démontré justement que j'avais trouvé des personnes qui le font. Là, c'est sûr qu'on n'en a pas encore vraiment ensemble mais j'ai la chance quand même de voir ce qu'ils font avec leurs investissements actuellement puis c'est des gens inspirants puis tout ça. Voilà. Oui, le plan d'affaires est là puis il y avait une question tantôt par rapport au partenariat, tu sais, si maintenant, tu en as plusieurs, tu choisis quoi? On a eu cette discussion-là parce que justement, il y en a qui en ont vraiment plusieurs et je pense qu'il y a une grosse partie de rester puis on s'est comme donné un peu un monitorage à faire, à savoir, si je trouve un deal, je vais voir puis on s'est trouvé un peu notre voie, on verra bien comment ça va se faire mais je pense que la personne qui trouve le deal a quand même, tu sais, il peut choisir un petit peu par rapport à comment il le sent au moment puis je pense qu'il y a toute une question de rester à travers ça. Oui, ça c'est ça. Je pense qu'il reste un petit peu moins qu'il y a 8 minutes Mélissa, tu me disais qu'à Rimouski, un immeuble arrive sur Centrisse, il est aussitôt vendu du développement de terrain avec ton frère et ton conjoint, est-ce que ça a déjà été discuté? On l'a regardé, ça fait presque quasiment un an que mon frère me talonne, Mélissa, on va acheter des terrains, on va construire du nœud, puis je l'ai viré de tout le bord, j'ai même demandé l'expertise, je ne sais pas si vous le connaissez, J.P. Jalbert, est-ce que j'ai dit « Bon, aide-moi donc, si je veux bâtir un immeuble, c'est quoi les étapes? » Puis tout ça, puis là, on analysait le marché Rimouski, c'est un marché entre secondaire et tertiaire, selon Nicolai. puis les coûts de construction sont les mêmes qu'à l'extérieur, qu'à Montréal, mettons, Brossard, sauf que nos locations sont moindres, fait que là, on regardait puis on a laissé beaucoup de mises de fonds gelées sur plusieurs années, fait que c'était pas rentable parce que nous autres, on a un profil vraiment plus optimisateur, rénovation et tout ça, sauf que ce matin, ça fait « ding, ding, ding », depuis le premier panel de ce matin, je suis en train de revoir mes objectifs puis probablement qu'on va regarder pour 19 Rimouski. OK. Avec les nouvelles propositions de la CHR, je me suis épis quoi le nom, la Pierre Chelet. Oui, c'est ça. Fait que c'était quelque chose qu'on regarde que mon frère voulait faire puis que moi, je disais « non, ça va stagner notre croissance, on va tout mettre notre mise de fonds là, on va mettre un 500 000 dans un 12 logements puis on ne le récupérera pas avant quasiment 5, 6, 7 ans parce que les valeurs ne sont pas hautes comme à Montréal, par exemple. Mais là, le fait de le mettre sur plus longtemps, sur 40, 50 ans, bien là, peut-être que oui puis diversifier un petit peu nos revenus, nos types d'immeubles et tout ça. Fait que là, on est principalement dans les vieux immeubles, centre-ville, qu'on renonce puis qu'on optimise. Fait que oui, je suis en train de… Ben là, c'est tout nouveau depuis ce matin. Si tu m'avais posé la question hier… J'aurais une différente à propos. J'aurais dit « ben non, je bâtis Paris moussie parce que notre croissance, ça va trop se tagner. » Mais là, je pense que ça a changé depuis ce matin. De là, l'utilité du forum. Ben c'est ça que j'allais dire. C'est ça, il faut rester informé puis le forum, ça permet justement de se tenir à jour. Puis les formations aussi, les formations continues. J'essaye de tout ce que je peux prendre de l'IMREX. Je sais que je les plug, mais c'est vraiment, nous autres, ça nous a compulsé, la meute. Ça n'a pas de bon sens. C'est de voir… C'est tellement un autre niveau comme je le dis souvent. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Puis tu sais, d'avoir comme les filles, Patti et Aline, des courtiers formés, my God, qui vont devant le vendeur puis qui vont dire les vraies choses. Hey, c'est quoi? Tu sais, pour aller vendre ton idée, ton vendeur, tu peux faire un rachat d'actions, mais ça prend un courtier ou au pire, on s'assoit toutes ensemble comme Aline nous disait ce matin. C'est-tu Aline ou Patti? Excusez, j'ai un petit plan. Mais c'est elle-même. important d'être bien, d'avoir une belle équipe, d'être bien entourée, donc, tu sais, pas de chipper ses professionnels comme Nicolas, il dit souvent, mais c'est ça. Puis là-dessus, Mélissa, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est tellement, c'est tellement important la formation continue puis c'est pas pour, parce qu'il y a la MREX et il y a énormément d'outils qu'on a. Puis moi, comme Patti, on est courtier puis on a fait le cours d'ingénierie. Moi, je l'ai fait en 2019. J'étais étonnée à quel point il n'y avait pas de courtier dans le cours. Là, moi, je suis en train de faire en plus maire BQ. J'ai été inspirée par des gens dans la construction puis d'autres investisseurs. Fait que j'ai décidé de faire ça. et justement hier, on était en train de discuter des chiffres et en Ontario, il y a à peu près 8 % de femmes qui sont dans la construction puis au Québec, on n'en a que deux, moins que deux. Donc, au niveau de la formation continue puis continuer à apprendre, je pense que c'est une très, très importante valeur qu'on doit développer puis continuer à avoir parce que les grands de ce monde, peu importe ce qu'ils font, peu importe leur industrie, on parle aujourd'hui d'immobilier, mais peu importe, ils sont constamment en mode apprentissage, ils sont curieux, ils veulent en savoir plus puis c'est pour ça que ce collège-là est extraordinaire puis ce que j'adore, moi, j'ai adoré la conversation du premier panel parce que c'était pas juste une conversation capitaliste, c'était pas juste une conversation de faire de l'argent, c'est une conversation que tout le monde peut gagner en faisant de l'argent mais en faisant les choses pour le bien de la société, le bien de la communauté, c'est comme ça que tout le monde gagne. C'est ça que je trouve vraiment le fun des nouvelles générations puis j'espère que la mauvaise pub sur l'immobilier puis le propriétaire qui veut juste faire de l'argent puis qui veut pas rénover, j'espère que cette culture-là on commence à changer de parcours puis pour nous, les courtiers, Patsy, elle est là dans le domaine depuis plus longtemps que moi, ça va changer la perception parce que là, on a parlé femmes et hommes mais moi, je veux dire que j'étais surprise à quel point qu'il y a toute une perception au niveau de ce qu'est qu'un courtier et soit on rentrera pas là-dedans mais ça, c'est tout un autre. Vous me faites vraiment plaisir à mon oreille de pédagogue parce que bon, je suis vraiment une formatrice dans la vie et je forme les gens à former puis effectivement, la formation continue, je pense que c'est dans tous les domaines on le sait, il y a certains domaines qui ont des ordres professionnels où est-ce que c'est obligatoire mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour... L'OACQ, c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est ça. Puis l'idée aussi, c'est que quand on fait un choix de formation, il faut choisir des formations qui sont de qualité puis ça, c'est important de bien le magasiner puis quand j'ai fait les choix pour l'investissement immobilier à Emrex, ce que j'ai vraiment aimé c'était que c'est vraiment comme Rachel, tu nous donnais un cours au certificat puis on le voit tout de suite que tu connais ton métier puis en fait, c'est vraiment déjà connu puis c'est toujours actualisé. Je suis certaine que le cours que tu m'as donné l'année dernière n'est pas exactement le même que tu donnes cette année parce qu'il y a des petites choses qui ont changé avec tout ça puis ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. On parle beaucoup aussi quand on est dans l'apprentissage d'apprendre un peu sur le tas, sur le terrain. En fait, moi, je ne crois pas qu'apprendre sur le terrain c'est la meilleure chose. Moi, justement, j'étais plus proprio avant. Je pense que c'est un mix des deux qu'il faut faire parce qu'on ne peut pas juste rester dans la théorie, il faut aller un peu plus vers la pratique et avec le chiffrier, c'est un peu ça, on en fait des mises en situation puis on le fait donc c'est comme un mix puis il faut se diversifier. Je trouve ça vraiment impressionnant, Aline, tu sais, tu as vécu actuellement, ça prend du temps, il faut le planifier puis il faut s'y engager. C'est beau, là. Je suis certaine que ça te permet de plus rayonner dans ta vie ou peu importe parce que tu as puis le but, le but, c'est d'apporter de la valeur encore plus à mes clients investisseurs puis de pouvoir apporter justement un côté de ces connaissances-là. J'ai aussi un, comment qu'on dit, un hidden agenda comme on dit donc je veux m'en aller vers un projet de développement que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui mais je m'en vais vers ça pour un beau projet, c'est conceptualisé, il reste de justement créer ses partenariats, attirer les investisseurs puis commencer à mettre ça sur papier mais une chose à la fois. Tu sais, si on dit aussi au point de vue de l'éducation, je pense qu'il y a une éducation au niveau de la société, j'entendais tantôt, il a dit souvent, tu sais, un loyer abordable, c'est quoi, c'est-tu un loyer qui s'est laissé comme, c'est moins cher effectivement mais c'est-tu nécessairement abordable puis il parlait aussi que dans d'autres sociétés, bien, on va faire plus de collocations pour se permettre d'avoir des appartements peut-être un peu plus grands ou plus proches du lieu où on veut résider, bien, je pense que le fait d'avoir des investisseurs, des courtiers, plein de gens qui sont comme un peu avec ce genre de langage-là, ça aura un impact au niveau de la société puis au niveau justement de, un peu contrecarrer ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre des mauvais propriétaires. je pense qu'il faut se tenir là-dessus puis il faut avoir une voix forte pour cette éducation-là puis peut-être un moment donné on donnerait de la formation aux locataires pour faire des bons jouets de locataire. Bien oui, pourquoi pas. Avant de terminer, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'Aline avait dit au niveau de la formation continue. C'est sûr que nous autres comme Courte-Immobly, on est obligé à la collaboration mais au-delà de notre profession, c'est intéressant d'être dans des groupes comme ça, de pouvoir collaborer ensemble d'accueillir les nouveaux qui vont rentrer au Collège Amrède peu importe où dans l'industrie qu'on est là, on est formé, on est expérimenté, on peut aider les gens juste par simple collaboration pour préserver la qualité des investissements puis la qualité des professions à laquelle on représente tout. Je trouve ça important la collaboration puis ça fait ça fait du bien de pouvoir bien partager aussi. Merci. Effectivement, c'est très bien dit. Mesdames, merci beaucoup Audrey, Mélissa, Aline et Patti, ce fut une super heure, très, très riche en histoire. Chacun, vous avez votre petite particularité qui fait en sorte que vous avez une saveur qui est bien à vous. Je pense que de continuer à s'investir dans des regroupements comme la MREX, de participer à des forums, à des colloques, c'est ce qui fait en sorte que vous êtes riche en connaissances puis en partenariat et tout ça et ce qui aide à propulser. Donc, je vous souhaite vraiment à vous quatre les prochaines années les plus belles et que vous continuez à réaliser vos objectifs puis c'est sûr qu'on va être appelés à se recroiser bientôt. En fait, je l'espère bien. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, mesdames. Merci, mesdames. Au revoir. Au revoir.